dans cette vidéo on va continuer sur les objectifs de la politique monétaire et plus précisément sur les objectifs externes qu'on a déjà vu que c'est le taux de change mais avant de voir l'impact du taux de change c'est-à-dire le taux de change on va traiter en détail les régimes de change on a deux types de régimes on a un régime de change fixe on a un régime de change le temps bien flexible donc le système de change fixe ici le taux de change est fixé par la banque centrale la banque centrale maroc c'est banque marib c'est à le taux de change c'est à dire c'est une décision officielle prise par la banque donc lorsque banque marib il va décider de diminuer la valeur du dirham cela ou bien cette situation s'appelle dans ce cas-là la dévaluation elle est la baisse de la valeur bien par rapport simplement à d'autres devises et le cas contraire lorsque banque marib il décide d'augmenter la valeur du dirham dans ce cas-là elle s'appelle la réévaluation donc à être fixe banque marib voilà le change fixe un régime de change flottant ou bien flexible c'est la loi de l'offre et de la demande c'est à dire que le taux de change est déterminé selon le jeu de la loi et de l'offre et de la demande ok donc je récapitule régime de change fixe c'est fixé par l'état c'est à dire banque marib plus précisément les autorités mondiales banque marib qui déterminent le temps de change et flottant c'est le résultat de la loi de l'offre et de la demande ok voilà maintenant on va voir les effets de change fixe ou bien l'origine de change flottant ok on a un tableau qui récapitule les effets positifs et les effets négatifs quelque soit de la hausse ou de la baisse de la valeur du dirham ok on va vous expliquer on va commencer avec la première partie au cas où il y a une baisse de la valeur du dirham donc la baisse dans les deux cas si banque marie par exemple qui décide de baisser la valeur du dirham donc on parle de dévaluation si le dirham diminue la valeur du dirham diminue suite à donc au résultat de la loi de l'offre et de la demande c'est à dire que l'offre du dirham dépasse la demande du dirham qui décide de la valeur du dirham des ménages pour l'offre du dirham un euro en europe un euro en rouge en rouge légcia싸ir 10 d'arml ok en première partie à l'offre des ménages pour l'offre du dirham quand il y a une euro en给utral on X d'argh 돌 house dépend mu de l'offre de 10 d'argh donc cette vidéo est la place de la valeur de l'animal. Ce qui ne comprendrait pas bien c'est que c'est la réglé des trois, la réglé des trois, la réglé des trois, il est un outil de 1€ et il est un outil de 1€, il est un outil de 1€. donc un outil de la réglé des trois qui est un outil de 0,1€. et il est un outil de 1€ et il est un outil de l'animal qui est un outil de 0,05€. J'espère qu'on a l'idée d'avoir la baisse de la valeur de dirham Je trouve donc les conséquences positives ou négatives Il faut réduire le déficit de la balance commerciale Le déficit est le déficit de la balance commerciale C'est-à-dire que les importations dépassent les exportations C'est-à-dire qu'on va favoriser les exportations marocaines C'est-à-dire que les produits marocains exportés en devise Il vont être plus competitifs Il va être plus competitifs C'est-à-dire que les importations sont plus élevées Parce que les importations dépassent les exportations Et on va faire les importations Les importations sont plus élevées OK ? C'est pour le cas On va voir l'exemple qui montre ça Voilà, maintenant, dans cette situation, un commerçant veut importer une chandise qui coûte 1000 euros. C'est une chandise qui coûte 1000 euros. C'est une chandise qui coûte 1000 euros. On suppose que le taux de change, c'est 1 euros qui coûte 10 de l'aim. Et depuis qu'il y a 10 de l'aim, il y a 10 de l'aim qui coûte 10 de l'aim. Il y a 10 de l'aim qui coûte 11 ou 12 de l'aim. Donc, avant la chandise qui coûte 10 de l'aim. Avant la chandise, il a 10' de l'aim, il y a 100'00 euros pour qu'il y a 10'000 euros pour qu'il y a 100'00 euros. Ok ? À peu près, avant la chandise qui coûte 10'00 euros, il y a 100'00 euros pour qu'il y a 10'000 euros. Donc, le prix des semports est plus cher. les importations qui sont plus chères voilà donc ça c'est l'effet de la baisse de la valeur de l'euro les importations de l'euro est donc il se peut qu'il y ait il se peut rejouer les produits par exemple le pétrole certains biens d'équipement mais on peut limiter les importations voilà donc les exportations on va les freiner on va limiter les importations parce que les prix de l'euro marchand rallient les importations que je veux rallier on va les juger le produit marocain on va encourager les produits nationaux on juger les touristes également iju ok où on va freiner la fuite des capitaux ok les investisseurs on va les juger le prix de l'euro et ce n'est pas le prix de l'euro il est à 100% parce qu'il y a d'autres facteurs on va les juger le prix de l'euro on va faire la baisse de la valeur de l'euro mais il se peut qu'on peut freiner les investisseurs on va les juger le prix de l'euro on va les juger le prix de l'euro voilà ce sont quelques effets positifs ouvrez-vous les effets négatifs on va lesShP on va augmenter la charge de la dette و dont on a augmenté à augmenter la charge grec on va sèpérer dans les milliards donc l'emploi de la dette donc on va testament on vaiser les prix de l'euro alors on va devoir faire Z RISC D'INFLATION RISC D'INFLATION Il y a le risque d'inflation L'inflation des moustèvres importés A l'âge Parce qu'il y a des produits Malgré que On ne va pas les freiner par exemple par le pétrole par certains produits alimentaires ou des matières premières Il y a des choses Ils vont répercuter Il y a le prix de vente Il y a le prix Il y a le prix des biens et des services Il y a le prix des biens et des services Il y a le prix des biens et des services Il y a une inflation Il y a d'origine d'inflation importés Voilà Difficulté d'importer les biens indispensables Comme j'avais déjà expliqué Quels sont les biens indispensables Comme les produits Par exemple Le pétrole Des produits de l'alimentation Par exemple Le Maroc C'est un pays IMPORTATEUR Donc Il y a une difficulté Il y a une difficulté La décision prise par la banque centrale Ou la Résultat de la loi de l'offre et de la demande sur le marché De change Il y a une hausse de la valeur de dirham Le pétrole Quelque soit La banque centrale Ou la Le résultat de la loi de l'offre et de la demande Il y a une forte demande Il y a une forte demande Le pétrole Il y a une simpatie Donc Il y a une camminion Le pétrole Il y a une dédiaye c'est qu'il y a une réaction de l'économie de l'économie on va voir comment on va lutter contre l'inflation comment on va lutter contre l'inflation ? parce que les produits importés qui sont moins chers on a mis des produits on a mis des produits donc on va faire une seule qu'ils renversaient entre l'eau pour qu'ils renversent pour qu'ils renversent un prix la deuxième on va faire un prix qu'ils renversent qu'ils renversent la marchandise qui est importée par la quimma de l'homiette euro, c'est qu'elle a 1000 d'arrives, mais quand l'aura a plus de 100 d'arrives, c'est qu'elle a plus de 100 d'arrives, donc il y a une quimma de l'homiette de l'homiette de l'homiette de 100 d'arrives, c'est un métier simple pour les importations moins chères, ou allégé, c'est le contraire de l'arrives, donc allégé, c'est qu'elle fume le poids de la dette extérieure, c'est qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle ne va pas demander beaucoup d'argent, beaucoup de dirhams, pourquoi ? parce qu'elles sont une Universe et les marocs mais bien sûr qu'il y a des effets qui sont négatifs, on va augmenter ce déficit commercial, «augmenter », on aide leало de la mesin qui est bien sûr que les soins et les soins sont réellables. C'est-à-dire qu'ils sont réellables. Et les soins sont réellables. Comme nous disons, on se dit que ces soins sont réellables. Il faut faire les soins de l'agenda et les soins de l'agenda. Et donc, le soins de l'agenda, c'est-à-dire qu'il faut faire l'exploitation du prix du l'agenda. les importations les importations les importations les importations c'est un problème défavoriser les prix les prix sont plus chers décourager les touristes décourager le tourisme je fais un exemple comment on décourager les touristes on a maintenant l'exemple d'un touriste français décide de faire un séjour au Maroc et là dans son budget 1000 euros le touriste je fais la situation avant il a fait 1000 euros donc on suppose il va pas passer beaucoup de séjour ici au Maroc ou il va falloir que la situation même si le cash il va falloir que la situation il va falloir que la situation il va falloir que la situation est plus rentable donc c'est ce qui a fait la hausse de la valeur de l'Iran voilà il va falloir décourager les produits nationaux donc je vais faire les importations des produits marocains et bien sûr les produits marocains que je vais faire ok voilà donc j'espère que il va falloir que il va falloir les régimes de change quel que soit la base ou la hausse de la valeur ok maintenant on va voir il faut j'appris le système il faut que le banque du maghré a un régime de change fixe qui a un régime de change fixe qui a un régime qui a été qui a été qui a été qui a été du régime mais actuellement il a introduit plus de flexibilité Il n'y a pas d'éteindre la flexibilité de plus ou moins de 5% Donc le Maroc va marcher d'étapes par étapes qui permettra d'éteindre le cerceur d'Iran OK ?